... Enfin, le grand moment est arrivé et les flashs crépitent. Et après, M. Marc Fumaroli, sortant de la séance de l'Académie française, vient parler d'un sujet digne de l'Académie française et de lui. Quand l'Europe parlait français, le plurilinguisme se portait très bien. Je l'ai cité ce matin pour dire que c'était bien vrai. Naturellement, c'est un sujet très délicat, très complexe. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais simplement dessiner quelques lignes un peu schématiques. Et je m'en excuse auprès de M. Robert, qui nous a fait récemment une leçon magnifique sur les rapports entre le chinois classique et la langue japonaise. Et effectivement, il y a une analogie sur laquelle je vais revenir, je vais terminer là-dessus, c'est-à-dire le rapport à la fois de fascination et d'hostilité, ou en tout cas de rivalité, entre le français à la fin du XVIe siècle, chez Montaigne par exemple, et puis le latin. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette rivalité a beaucoup influencé l'évolution de la langue et de la définition même de cette langue. Non pas tellement par esprit d'imitation du latin, qui pourtant était une langue fascinante et dont la longue durée convainquait, si vous voulez, les contemporains. Surtout lorsqu'il s'agit de célébrer les rois, les grands princes qui veulent avoir une gloire durable. Mais en même temps, pour se définir par rapport au latin, le français a fait, je crois, au XVIe siècle, des efforts considérables. Exactement parallèles d'ailleurs à ce que la peinture française a fait pour se définir par rapport à la statuaire antique ou aux bas-reliefs antiques, afin de définir un ton, un style, une allure, un monde de forme qui soit proprement français. Alors pour en revenir maintenant au titre de cette petite conférence, il est bien certain qu'au XVIIe siècle, nous avons assisté à la création de l'Académie française en 1635, nous avons assisté à la bataille entre les jansenistes et les jésuites, qui a joué un rôle beaucoup plus important que la création de l'Académie française, qui était un geste symbolique, mais qui n'a pas eu d'effet, au moins sur le moment. En revanche, la rivalité entre le port royal et la compagnie de Jésus, et en particulier son collège de Clermont, qui était le plus célèbre collège de la compagnie, à part le collège romain, a évidemment joué un très grand rôle, parce que les jésuites se sont obstinés comme compagnie internationale, supranationale, mondiale même, puisque leurs missionnaires étaient partout, même au Japon. Ils ont maintenu le principe d'un enseignement en latin, alors que Port-Royal, qui héritait non seulement de l'Augustinus, mais aussi de la tradition gallicane, a créé des petites écoles où l'enseignement était entièrement fait en latin, en français, même si on apprenait le grec et le latin, bien sûr. Et il se trouve que cette rivalité profonde, une rivalité d'ordre théologique, d'ordre moral, et peut-être même d'ordre politique, les jésuites étant les représentants d'un catholicisme fédéral, si j'ose dire, alors que les jossénistes représentaient un catholicisme extrêmement local, extrêmement enfoncé dans la tradition gallicane, purement française et parisienne même, bien là, il y a eu, dans cette bataille, Pascal est intervenu, il a écrit ces petites lettres, ces fameuses lettres provinciales, qui ont été une révélation, parce qu'il écrivait dans un style élégant, spirituel, le style des honnêtes gens, le style de la cour même, et dans ce style-là, il traitait avec clarté, avec simplicité, avec une sorte de, sur le ton presque de la conversation, de grandes disputes théologiques avec les jésuites. Et il est bien évident que ça a donné à Port-Royal une dimension de, comment dirais-je, d'autorité, que même ces thèses théologiques n'y auraient jamais valu, le fait d'avoir formé, ou en tout cas encouragé, quelqu'un comme Pascal à écrire ces lettres qui sont demeurées les classiques de la langue, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est vraiment la pierre angulaire du français classique, du français parfait, celui qui a fait le succès de la langue, et qui a été à l'origine, en fin de compte, son adoption dans la conversation de toute l'Europe. Et en réaction à cela, la compagnie a compris qu'elle devait, en quelque sorte, se réformer, et ça n'a pas manqué. Dans la génération suivante, on a vu apparaître un grand prédicateur, qui a été le rival de Bossuet, en fin de compte, le père Bourdalou, et, d'autre part, on a vu apparaître un écrivain en langue française, d'un ton évidemment très différent de celui de Pascal, mais au moins aussi élégant, aussi spirituel, aussi raffiné, si j'ose dire, qui est le père Dominique Bourg, qui, en 1671, publie ce magnifique livre, dont je vous recommande la lecture, parce que c'est d'un enchantement encore aujourd'hui, qui s'appelle « Les entretiens d'Ariste et de Gênes », et dans ces entretiens, il y a un magnifique page sur la langue française, enfin, je ne sais plus exactement un chapitre du dialogue sur la langue française, et là, évidemment, Bourg en profite, d'abord pour définir ce qu'est cette langue, cette langue aristocratique, cette langue élégante, cette langue exigeante, et dont la clarté est la qualité suprême, et il va jusqu'à dire que le locuteur de cette langue, par excellence, celui sur les lèvres duquel il faut aller chercher, en quelque sorte, le ton de la langue, le goût de la langue, c'est le roi lui-même, et d'autre part, ce sont les femmes. Ce sont les femmes, et pourquoi les femmes sont-elles, à ce point, les détentrices de la pure tradition de la langue, c'est qu'elles n'apprennent pas le latin, elles n'apprennent pas le grec, et donc elles sont, en quelque sorte, les détentrices, par tradition orale, si j'ose dire, de la langue, dans ce qu'elle a de plus singulier, de plus national. Et je crois que là, nous avons une sorte de prise de conscience qui va, effectivement, ensuite donner lieu à toute cette mythologie de l'Europe française, de l'adoption par l'Europe qui est en partie vraie, mais qui n'est pas tout à fait vraie, de cette langue qui a réussi, en quelque sorte, à s'imposer. Mais ce qui est très intéressant aussi, dans le chapitre de la langue française de Bourg, qui liquide, en quelque sorte, une situation qui durait depuis les origines de la Renaissance, il lance une attaque extrêmement vive contre l'italien, en disant que l'italien est une langue, en quelque sorte, de l'amplification, qui est incapable de rester au niveau du bon sens, et une encore plus cruelle attaque contre l'espagnol, qui considère comme insolent, patamoresque, et là aussi, péchant par excès, alors que le français, c'est la langue du juste milieu, entre la raison, l'explication, la persuasion, et puis en même temps, le plaire et le toucher de l'art oratoire. Alors, les deux autres sont éliminées, en quelque sorte, par une sorte d'erreur rhétorique. Elles en disent trop, ou elles en disent pas assez, ou elles disent ce qui peut choquer autrui, au lieu de mettre en confiance. Alors, chacune de ces pages va susciter, évidemment, des réactions très vives, et les premiers qui vont réagir sont les Italiens, qui vont déclencher une longue querelle, qui va avoir ses conséquences, d'ailleurs, au XVIIIe siècle, pour se défendre contre cette condamnation. Et on ne peut pas mesurer aujourd'hui à quel point tout ce qui était publié à Paris était accueilli en Europe avec une sorte de fascination, et le texte de Bourg a été immédiatement, non seulement lu en français, mais traduit dans plusieurs langues, et son livre a acquis une autorité inquiétante que les Italiens ont essayé de déboulonner, mais sans trop de succès, comme nous allons le voir. Alors, comment se présenter la situation dans une période antérieure, si j'ose dire, la période, justement, où le cardinal a jugé bon, le cardinal de Richelieu a jugé bon pour donner un signe symbolique très fort à l'Europe de sa volonté et de la volonté de l'État royal de porter sa langue au premier rang des langues européennes, eh bien, il était évident qu'à cette époque, en France, et en particulier à Paris, dans les milieux cultivés, on ne parlait pas qu'une seule langue, naturellement, on parlait le français, bien sûr, mais on ne parlait pas que le français, on parlait aussi et on lisait l'italien, et on lisait et on parlait l'espagnol. Et naturellement, les plus savants, en général, des hommes, mais enfin, il y avait aussi des mademoiselles de Gournay qui étaient au moins aussi savantes que ses pères, en général, c'était des hommes, c'était des érudits, c'était des savants, c'était des juristes, évidemment, eux possédaient le latin. Donc, on peut dire que, sous Louis XIII, et même au début du règne de Louis XIV, on ne pouvait pas parler de haute culture, si j'ose dire, ou même de culture tout court, sans la possession, assez approfondie, de quatre langues, le français, l'italien, l'espagnol et le latin. Alors, Mme de Rambouillet, par exemple, qui a joué un rôle, comme vous le savez, très important dans l'éclosion d'une société élégante en marge de la cour, eh bien, Mme de Rambouillet était d'origine italienne, donc elle parlait, lisait l'italien comme n'importe quelle romaine, et d'autre part, elle savait très bien l'espagnol, et, évidemment, la France était en guerre avec l'Espagne à partir de 1635. D'ailleurs, c'est très intéressant, en 1635, on oublie toujours la date de la création de l'Académie française, c'est aussi la date où le cardinal de Richelieu entre dans la guerre de 30 ans et déclare la guerre aux Espagnols. Donc, c'est vraiment un acte d'affirmation par rapport à la langue espagnole qui avait toutes les chances, à la fin du XVIIe, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIIe siècle, d'être la langue européenne, vernaculaire, à côté du latin, langue savante. Il est évident que le nom de Cervantes, le long des grands amaturges espagnols, était extrêmement prestigieux, et l'autorité de l'Empire espagnol, qui était un empire mondial, était immense. Donc, il y avait, de la part de Richelieu, une part de défi de Paris extraordinairement hardi que d'entrer en guerre contre l'Espagne et d'affirmer que le français avait l'avenir que l'Espagne, que l'Espagnol, semblait avoir. D'autre part, pour l'italien, alors, je vous remarquais aussi que les presses parisiennes publiaient des livres en espagnol, que beaucoup de livres publiés en français, par exemple, L'Honnête homme de Nicolas Faret, qui est un peu une définition du courtisan tel que l'entend Richelieu, tel qu'il souhaite que ce type d'homme se multiplie pour être à la fois représentant des élégances françaises et, en même temps, pour être parfaitement docile au roi, fidèle au roi, et faisant carrière à la cour et non pas sur les champs de bataille de guerre civile. Eh bien, ce livre a été publié, d'une part en français, bien sûr, c'est l'édition originale, mais ensuite, il y a eu tout de suite une édition bilingue avec la traduction espagnole en face par un des membres de l'entourage d'Autriche, Ambrosio de Salazar. C'est la même chose pour l'Italien. L'Italien avait plusieurs libraires parisiens publié des livres en italien et pas des livres secondaires, des livres clés de la littérature italienne du XVIIe siècle. Par exemple, le grand poème italien du XVIIe siècle, celui qui est passé aux yeux du public italien pour l'héritier, ou le successeur, en tout cas, de l'Orlando Forioso de l'Arioste, et, naturellement, de la Jérusalem délivrée d'Utas, c'est-à-dire la donnée de Marino, a été publiée, superbement, d'ailleurs, avec une dédicace à Marine Médicis, sur les presses royales, avec la subvention de Louis XIII, en 1623, un an avant que Marino aille en Italie se glorifier, d'avoir publié, enfin, son immense épopée, et puis de l'avoir publiée à Paris, avec, en quelque sorte, l'imprimature de la censure française, ce qui va lui coûter très cher, d'ailleurs, parce qu'il va mourir vite, et il a senti, avant de mourir, que la censure vaticane, la censure papale, va condamner son poème. D'autre part, un des grands écrivains italiens du début du XVIIe siècle, Alessandro Tassoni, publie la première grande épopée héroïcomique, que Boileau va imiter dans le Lutrin, que Alexander Pope va imiter dans The Rape of the Lock, eh bien, il le publie, l'édition originale est publiée à Paris sous le titre La Secchia Rapita. Et d'autre part, une tradition voulait, depuis le milieu du XVIe siècle, que le roi de France, ou la reine de France, et là, au XVIe siècle, c'était naturellement Catherine de Médicis, fasse venir à Paris une troupe imminente de comédiats de l'art italien. Alors, au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII, c'était la troisième génération, cette nouvelle troupe s'appelait la troupe des Fédéli. Elle était dirigée par le petit-fils, donc, du fondateur, Jean-Baptista Andréini. Et ce Jean-Baptista Andréini était non seulement un grand acteur, entouré d'acteurs aussi extrêmement brillants, mais il était aussi un grand dramaturge. Et ce qu'on ne sait pas, ce qui n'a jamais été étudié, d'ailleurs, c'est que les pièces magnifiques de cet auteur, publiées en France, en italien, ont été, évidemment, les modèles qu'a suivi Corneille pour inventer ces comédies qu'on ne s'explique pas comment il a pu les écrire, parce qu'elles n'avaient pas de précédent en français. Mélite, La place royale, etc. Ce sont des comédies qui supposent qu'il a, non seulement il a lu, mais il a étudié cette nouveauté remarquable qu'avait portée à la scène Andréini à Paris. Donc, des acteurs italiens qui sont en même temps des dramaturges qui publient leurs œuvres à Paris en italien et qui jouent en italien. Qui jouent en italien. Alors, la différence, si vous voulez, de situation avec le début du XVIIIe siècle, c'est que lorsque la troupe italienne sera rappelée à Paris par le régent en 1716, très exactement, un an après la mort de Louis XIV, qui avait au contraire chassé les Italiens, eh bien là, les Italiens se découvriront que les Français n'entendent plus l'Italien et que donc, il va falloir qu'ils demandent à des dramaturges français d'écrire des pièces pour eux. Et c'est comme ça que Marivaux a commencé à écrire des pièces pour les Italiens qui s'inspiraient naturellement des canevas de la comédia dell'Arte, mais qui étaient, évidemment, qui portaient la marque de la tradition précieuse, galante, française, qui était tout à fait différente de celle qui était représentée par la tradition des comédiens italiens. Donc, vous voyez, deux langues à Paris concurrencées fortement la langue française, c'est le français et l'espagnol. d'autre part, il ne faut pas oublier quand même, et ça, c'est un symbole extraordinaire, que l'État qui a recréé Richelieu et qui a emporté, en fin de compte, la partie contre l'Espagne, l'État royal qu'on appelle absolutiste de temps en temps, mais enfin, ce n'est pas un mot tellement exact, en tout cas, cet État puissant, cet État organisé, cet État qui dispose d'une administration bien entraînée, d'une armée sur pied, eh bien, il a été sauvé par qui ? Par un Italien, Mazarin, et par une Espagnole, Andotrich. Et autour d'Andotrich, autour de Mazarin, il y avait effectivement un nombre d'Italiens considérable. Il y avait d'abord les Italiens qui venaient de Catherine de Médicis, par exemple, le fameux cardinal de Rey qui descendait d'une famille arrivée en France dans la suite de Catherine de Médicis, mais il y avait eu aussi la génération de Marie de Médicis et puis il y a eu la génération de Mazarin. C'est-à-dire que le nombre d'Italiens de grande qualité et extrêmement cultivés et d'autre part ayant une véritable autorité à la fois dans l'Église et dans l'État était complètement disproportionné à ce que nous trouverons ensuite à Paris dans les dernières années du règne de Louis XIV. Un autre petit détail qui peut éclairer aussi sur cette coexistence de plusieurs langues de culture en un même lieu qui a pourtant des prétentions d'être une des grandes capitales culturelles de l'Europe, c'est le fait que lorsque les Jésuites sont rentrés en France en 1606, le premier geste, enfin plutôt avant qu'ils ne rentrent en France, c'était la condition de leur retour en France, l'édit de Rouen qu'a pris Henri IV pour les autoriser à rentrer, stipulé, un, qu'il n'y aurait plus aucun étranger dans la compagnie, donc ils sont rentrés mais en éliminant les Espagnols et les Italiens et d'autre part, il fallait qu'ils mettent un d'entre eux comme otage auprès du roi, c'est-à-dire dans le rôle de confesseur. Et c'est vrai que c'était un geste d'Henri IV qui préfigurait en quelque sorte le caractère de plus en plus homogène en quelque sorte de la culture française au cours du règne de Louis XIV où la condamnation de l'Italien par Bourg et la condamnation de l'Espagnol par Bourg annoncent effectivement une volonté de concentrer en quelque sorte la culture élégante et laïque en français. Alors, quel rapport avec le latin ? Alors là, il y a une... je crois qu'il y a un pan de cette histoire qui n'a jamais été vraiment étudiée. C'est... Là, je vais essayer de retrouver mes textes, mais c'est la continuité avec laquelle le... une partie du public cultivé français s'est constituée en ennemis de la norme latine et de l'exemplarité de la grande langue antique léguée par Rome. On parle toujours de... C'est un peu une mythologie française. On l'a dit de Villers-Cotterêts, c'est très bien, la lune de l'administration française doit parler français, elle doit... Elle parle français clair, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'équivoque, pas de malentendu entre les décrets ou les arrêtés gouvernementaux ou les décisions de justice et puis la réception par le public. Mais... Puis on cite aussi toujours la défense de l'illustration de la langue française par Dubélet. Mais on oublie que cette défense et l'illustration, elle a été immédiatement... Il lui a été répondu par un texte qui est remarquable, qui est magnifique, qui est un texte de Barthélémy Hannault, le Quinti l'Oracian, où il accuse Dubélet de vouloir, en quelque sorte, sur le lit procruste du latin, de coucher une langue française qui a quand même plusieurs siècles de littérature derrière elle, qui a des qualités exceptionnelles de subtilité, d'élégance et surtout cette notion qui est fondamentale, la naïveté. C'est-à-dire qu'en fait, le français, tel que la tradition française l'a maintenu, en dépit des prétentions de la Pléiade et de Dubélet, c'est une langue qui a un rapport direct avec la nature, qui ne prend pas le latin comme... ou les catégories latines ou les cadres latins comme intermédiaires dans le rapport avec les choses, avec les êtres. Ce qui fait que le français se retrouve dans l'esprit de Hano dans la même situation que le latin. Le latin, bien sûr, se servit du grec, mais quand il s'est retourné vers le grec, il avait déjà une littérature bien épanouie et cette littérature, elle s'était constituée à partir de la nature, sans interposer entre la nature et l'écrivain dans le phénomène d'imitation, un cadre, une sorte d'écran, en quelque sorte, qui serait la norme d'une langue antérieure et extraordinairement imposante. Et cette contestation contre le... contre le pédantisme, en quelque sorte, de la Pléiade, cette apologie de la naïveté, on la retrouve dans tous les textes jusqu'au XVIIIe siècle. Et on le retrouve aussi dans les textes de la critique d'art. Il y a un grand débat au début du XVIIIe en France et qui est très important parce qu'il explique Watteau, il explique le retour à l'antique, c'est que, par exemple, quelqu'un comme Watteau, appuyé d'ailleurs par les premiers académiciens des inscriptions, qui sont tous très favorables à Watteau, on se dit mais c'est pas possible, ils sont des anciens, Watteau, c'est un peintre ultra-moderne, pourquoi s'intéresse-t-il tellement à Watteau ? Pourquoi un abbé Fraguier, membre de l'Académie des inscriptions, écrit un tombeau de Watteau en latin au moment où Watteau meurt ? Et tout simplement parce qu'ils disent tous les bois-vins, les Fraguiers, mais Watteau considère la peinture exactement comme les latins et les grecs la considéraient, c'est-à-dire qu'il a un rapport direct avec les êtres qui sont ses contemporains. avec les paysages qui sont ses contemporains, avec les femmes qui sont ses contemporains, ce qui fait que ce qu'il fait est d'une extrême originalité et ne se réfère en rien au modèle latin, au modèle antique. Et donc, il trouve, en somme, dans la latinité même, dans l'antiquité même, cette fraîcheur, en quelque sorte, ce rapport ce rapport qui repose sur un sentiment très vif du vivant et qui exclut cette espèce d'interposition des morts entre l'artiste et ses sujets. Et je trouve que dans les textes que malheureusement j'aurais pas le temps de vous lire, aussi bien chez Barthélémy Mignano que chez Bourg lui-même, d'ailleurs, qui emploie le mot naïveté à plusieurs reprises, le mot naïveté est capital. Parce que ce qui est naïf, c'est le rapport spontané, direct, sans intermédiaire avec la nature. Ce qui fait que, en fait, il n'y a pas eu entre le latin et le français une sorte de rapport d'imitation, même d'imitation, émulation, si j'ose dire, constant, il y a toujours eu cette opposition qui consiste à faire valoir que la France a sa propre tradition, son propre mode d'être, en somme, et son propre type aussi humain, et que c'est ce type humain qui est nouveau, qui est vivant, qui est actuel, qui doit être l'objet de l'art et non pas calculer ou remonter sur des modèles, des archétypes légués par une civilisation disparue, même si cette civilisation disparue, alors qu'effectivement, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Watteau va être condamné, tout le mouvement qu'il avait, en somme, inauguré, ce mouvement rocaille qui est très mal vu, même encore aujourd'hui par les historiens de l'art, eh bien, s'est trouvé renversé par un retour à la discipline de l'académie de dessin qui copie du matin au soir des statues antiques ou des mareliers antiques, ou qui copie d'après nature, d'après le nu, mais un nu qui s'efforce de ressembler aux statues antiques. Ce qui fait qu'avec David, nous allons voir apparaître une sorte de peinture d'histoire qui oppose alors cette façon critique et violente le décor de l'antiquité romaine républicaine avec sa sobriété, ses meubles un peu inconfortables mais qui montrent à quel point on ne se préoccupe pas de confort dans les grandes républiques antiques, puis naturellement de l'autre côté tous ces raffinements féminins, tous ces raffinements aristocratiques, tout ce luxe de l'architecture, de l'architecture intérieure qui évidemment à ce moment-là se trouve déstabilisé et même dévalorisé par rapport à une image plus archétypique que nature d'une antiquité républicaine idéalisée. Alors en fait, on peut pour conclure, pour ne pas vous retenir trop longtemps, on peut tout de même se demander si le problème de la multiplicité des langues à Paris au cours du XVIIe siècle et puis la manière dont la conjugaison si j'ose dire entre la volonté de l'État à travers ses académies mais aussi la rivalité entre Port-Royal et les Jésuites qui en quelque sorte rivalisent à qui sera plus français l'un que l'autre ont en quelque sorte diminué la capacité de Paris d'être une capitale plurielle. Mais en revanche, peut-être on pourrait nuancer en disant qu'elle n'est plus plurielle au même sens au XVIIIe siècle. J'ai cité l'exemple du théâtre où les Français ne peuvent plus suivre des comédies récitées en italien mais en échange Paris est devenue dans la seconde moitié du XVIIe et au début du XVIIIe et même dans tout le grand siècle et le siècle des Lumières une grande capitale de traduction. Il n'y a pas d'auteur européen que ce soit John Locke en anglais que ce soit Leibniz en allemand que ce soit Winckelmann en allemand puisqu'il a osé écrire son histoire de l'art en allemand et bien qu'il puisse espérer avoir une audience européenne s'il n'est pas traduit rapidement en français ce qui d'ailleurs se passe. Donc il y a une école de traduction et un ensemble de libraires de la rue Saint-Jacques qui sont spécialisés dans la traduction et qui sauvent en quelque sorte le caractère pluriel de la vue de la vision parisienne sur la culture européenne. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada